Voici les correspondances astrologiques conformes à l'hermétisme traditionnel et puis aux traités d'astrologie arabe qui ont joué un grand rôle sur le sujet. Nous avons sept astres qui ont donné leur nom au jour de la semaine, lundi jour de la Lune, Luna 10, mardi jour de Mars, mardi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, Saturne. Alors c'est pas, c'est samedi, mais l'étymologie est un petit peu différente. Dimanche, le jour du Seigneur, mais c'est Sunday en anglais, le jour du Soleil. La Lune et le Soleil, nous l'avons vu, représentent la chaleur et l'humidité radicales, donc ils n'entrent pas en jeu dans ces correspondances-là, puisque ce sont eux qui sont à la source du chaud, du froid, du sec et de l'humide, les quatre qualités premières. Et il nous reste donc cinq planètes. Ces cinq planètes, nous avons le Mercure qui peut tout devenir. Et ce Mercure, c'est donc quelque chose qui est indifférencié. Dans la Genèse, on parle d'une source qui était au centre du jardin et qui, de là, se divisait en quatre bras. Je suis à l'heure de l'Aubix, a repris cette image, d'ailleurs, à propos des quatre humeurs. Et la planète Mars va représenter la combinaison du chaud et du sec. Nous avons parlé de la bile. Le Jupiter va représenter la combinaison du chaud et de l'humide. Nous avons parlé du sang. Vénus va représenter la combinaison du froid et de l'humide. Nous avons parlé de la lymphe ou du flegme. Je sais que Ptolémée mettait du chaud pour des raisons purement aristotéliciennes. Mais là, je parle de la tradition hermétique et de la tradition arabe. Et le Saturne représente la combinaison du froid et du sec sur cette bonne vieille Terre. Et donc, le mélancole qui a donné le tempérament mélancolique ou nerveux. Donc, selon la disposition et la puissance de ces astres dans le thème astrologique, bien sûr, l'astrologue peut déterminer le tempérament de base.